Omélie du 17e dimanche du temps ordinaire Chers frères et sœurs, nous nous trouvons aujourd'hui, le 17e dimanche du temps ordinaire, dans un moment de l'année liturgique où l'Église, parée de verre, nous invite à la croissance et au renouvellement dans notre foi quotidienne. À travers les lectures de ces jours, nous sommes appelés à réfléchir sur la providence de Dieu et sur notre réponse à son don inépuisable d'amour et de miséricorde. Dans la première lecture, tirée du deuxième livre des Rois, nous voyons un miracle de multiplication des pains effectué par Élisée, préfigurant le miracle plus grand que Jésus accomplira, comme nous le lisons dans l'Évangile selon saint Jean. Élysée avec vingt pains d'orge nourrissant homme, un acte qui souligne la capacité de Dieu à subvenir aux besoins de son peuple de manière abondante. La deuxième lecture de la lettre de saint Paul aux Éphésiens nous exhorte à l'unité et à la paix au sein du corps du Christ. Paul nous rappelle que nous sommes appelés à une vocation à laquelle nous devons répondre avec humilité, douceur et patience, en préservant l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Au cœur de notre méditation se trouve l'Évangile de Jean, où le miracle de la multiplication des pains prend une dimension à la fois concrète et symbolique. La réponse de Philippe et d'André met en évidence leur incompréhension face à la nature divine de Jésus qui est capable de transcender les limites humaines. Ce récit évangélique n'est pas seulement un récit de la providence divine, mais aussi une invitation à participer au royaume de Dieu, où les besoins ne sont pas seulement comblés, mais abondamment dépassés. Jésus prend les modestes offres de pain et de poissons, les bénit et les distribue, assurant que tous soient rassasiés et que rien ne soit perdu. Ce miracle est un signe de l'Eucharistie, le sacrement par lequel Christ se donne lui-même comme nourriture pour nos âmes. Ensemble, ces trois lectures nous enseignent sur la générosité de Dieu et notre appel à être des instruments de cette générosité. D'Élysée à Paul jusqu'à Jésus, nous voyons un thème continu de donner au-delà des attentes humaines, de partager avec tous et de travailler pour l'unité et la paix. À une époque marquée par l'individualisme et la division, ces messages sont plus pertinents que jamais. Comment répondons-nous à l'abondance de Dieu dans notre propre vie? Partageons-nous généreusement avec ceux qui sont dans le besoin? Vivrons-nous pour l'unité au sein de notre communauté, rappelant que nous sommes tous membres d'un seul corps dans le Christ. L'invitation de Jésus à ses disciples de rassembler les morceaux restants, afin que rien ne soit perdu, nous interpelle également sur notre responsabilité envers les ressources de notre planète. En cette ère de consommation excessive et de gaspillage, sommes-nous attentifs à l'utilisation prudente et respectueuse des dons de Dieu. Prions donc, chers frères et sœurs, afin que cette célébration renforce notre foi en un Dieu qui non seulement pourvoie à nos besoins, mais les dépasse largement. Que notre méditation de ce dimanche nous inspire à vivre de manière plus fidèle notre vocation chrétienne, à être des signes vivants de l'amour et de la miséricorde de Dieu dans le monde. Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501